Ok les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Street Fighter 6, comme vous avez pu le voir sûrement au titre bien sûr, on va parler de la Street Fighter League que honnêtement je regardais l'année dernière sur Street Fighter 5, j'ai vraiment bien suivi la Street Fighter League, je la suis beaucoup moins depuis l'ouverture de Street Fighter 6, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres jeux sur lesquels je me suis concentré, et puis il y a énormément de choses à faire à côté, et puis j'ai une vie, donc forcément on n'a pas le temps de s'intéresser à tous les matchs, tout ce qui se passe sur tous les jeux, Street Fighter est l'un des jeux les plus regardés, les plus commentés, donc forcément je m'intéresse énormément aussi à ce qui se passe autour de Street Fighter, mais pas que, donc voilà, sachez que moi je m'intéresse vraiment à Blast Blue, ça peut être Killer Instinct, ça peut être du Mortal Kombat, vraiment je ne suis pas vraiment attaché à un seul gameur en particulier. Donc on va parler de ce qui s'est passé hier soir, puisque j'ai quand même assez bien suivi dans la globalité, dans son ensemble, la Street Fighter League, donc je me suivais, comme je vous ai dit, à l'époque de Street Fighter 5, où j'étais vraiment plus assidu, je regardais beaucoup les joueurs, notamment les joueurs français, forcément, je regardais les performances de tous les joueurs internationaux, que ce soit la Street Fighter League, puisque vous savez, il y avait la Street Fighter League Europe, il y a la Street Fighter League Asiat, et il y a la Street Fighter League US, voilà, donc là on va s'attarder sur la Street Fighter League US, les amis, donc je vous ai réservé, bon, on a des réservés, entre guillemets, deux matchs, voilà, donc on va se faire ces deux matchs, alors est-ce que je fais ça en deux vidéos, ou est-ce que je fais ça en une seule vidéo, je sais pas, je verrai, donc c'est, on va voir pendant la vidéo, si la vidéo, je trouve qu'elle dure trop longtemps, je crois que je cutterais, et je ferais ça, voilà, en deux vidéos, les amis, donc un premier match, donc qui oppose Xian à Bones, donc voilà, c'est parti pour ce premier match, et le deuxième match, ce sera Dual Kevin, c'était Dual Kevin face à, face à, face à, face à, face à Maynard, face à Maynard, les amis, donc c'est deux matchs bien bouillants, en tout cas, il y a eu aussi un match de Punk, mais celui-là, je trouve qu'il était trop sur la longueur, donc, ok, 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 donc là, on est bon au niveau du son, j'aurais peut-être pas le retour du son, mais ça, c'est pas très, 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 très grave, donc il y a les deux matchs, ils sont là, et c'est parti pour le premier match de cette Street Fighter League, voilà, On y est, donc, voilà, le joueur de Ken, donc l'équipe, vous avez eu, donc, une équipe assez jeune, je dirais, une équipe un peu de genoux, voilà, donc, voilà le joueur de Ken, qui est là, donc c'est une équipe assez jeune, alors lui, je crois, si je me trompe pas, je pense, l'avoir vu, dans les, parmi les nombreux joueurs qu'il y avait à l'UFA, donc, moi, c'était à l'UFA, je suis pas sûr au bout, mais, voilà, et ça fait pas très longtemps, en tout cas, que je l'ai vu au site sur un autre, je crois qu'il était, je sais pas s'il était à Liscos, Liscos Chaudan, bref, en tout cas, vous allez voir, c'est un joueur très, très fort, Xi'an, joueur que j'ai eu l'occasion d'interviewer, vous pouvez aller regarder, j'ai fait plusieurs, j'ai fait pas mal, ouais, deux ou trois interviews, mais bon, malheureusement, il y a une interview, forcément, qui était sur mon ancienne chaîne, donc j'ai plu, et voilà, en tout cas, regardez ce premier round, d'un prix compatible, ouais, ouais, donc il y a Harry Hawkins, qui mime un peu les gestes du personnage, de DJ, DJ, enfin DJ qui est opérationnel, depuis 2X, on attendait un DJ assez fort, voilà, donc, bien joué ça, le petit Sobat qui va toucher le target combo du joueur de Ken, donc Boons, 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 non, c'est Boons, je crois, enfin, j'espère, je le dis mal, peut-être son nom, joueur de Ken, vraiment, nouveau joueur, je ne le connaissais pas, et vous allez voir que c'est un joueur très, très talentueux, et pour l'instant, il se prend encore la même pression dans le coin, vous avez eu encore Sobat qui est passé, très, très bien joué, le light, light, light punch, dragon, voilà, du coup, on inverse les positions avec la choppe arrière, bien joué ça, la petite roulade, et malheureusement, l'ouverture par le combo drive rush qui fait que Xehan va s'imposer directement dans ce premier set, sachant que le premier round était quand même assez violent, du coup, voilà, j'ai même pas eu le temps de vraiment vous le commenter, donc on a en plus une équipe avec JB, avec Noah aussi, allez voir, bien sûr, l'interview que j'ai fait, où il y a Noah dedans, il y a Lex aussi, donc, voilà, que des jeunes joueurs, mais ultra talentueux, franchement, je pense qu'ils peuvent aller très, très loin dans cette Street Fighter League, Xehan, je ne sais pas s'il a pris, je ne sais pas s'il est, je pense qu'il va être plus fort avec Mai, je pense qu'il va jouer Mai, je sens, je vous le prédiens, vous me direz, les amis, si je me suis trompé ou pas, moi, j'ai vraiment bien joué ça, le perfect parry qui lui permet, le parry qui lui permet d'ouvrir la garde et d'invarser complètement à l'endance, Bones, qui est en train de prendre l'ascendant sur Xehan, bien joué ça, le bon moyen de points qui est passé avec le combo drive rush, le dragon, attention, la chope trouvée dans le coin, les light, 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 et là, ça va pouvoir tuer avec la level 1, très bien joué, vraiment très, 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 très fort son Ken, je trouve que, franchement, il n'y a rien à dire, le joueur, vraiment, je vous ai dit, je ne connaissais pas ce joueur, ça, c'est des joueurs, même sur le Street Fighter V ou le Street Fighter IV, je n'ai pas du tout entendu parler de lui, donc comme quoi, il y a des révélations, alors je ne sais pas, après, c'est le fait que Street Fighter VI a une émulation, fait penser presque, presque à l'émulation qu'il y avait au début du jeu, par rapport aussi à USF4, enfin, à SF4, parce que ce n'était pas USF4, USF4, c'était la dernière version du jeu, donc on peut se poser la question aussi par rapport à ça, on se demande, vraiment, voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a plein de nouveaux joueurs talentueux, et là, c'est Xehan, là, 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 voilà, qui va faire la, là, 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 encore une fois, la level 3 qui est passée, et voilà, qui prend ce round, GG à lui, voilà, donc la Street Fighter League US, vous avez, vous avez, parmi ces Street Fighter League US, des équipes où ils sont, soi-disant, mais ils ne sont pas forcément US, puisqu'il vient de Singapour, de base, donc, c'est ce qu'il y a, Diane, il est censé être dans la Street Fighter, ils l'ont mis dans la Street Fighter League US, bah, par contre, ça, je ne sais pas, pourquoi il n'est pas dans la Street Fighter League, avec les joueurs, bah, du Japon, et tout ça, je me pose la question, alors, peut-être parce qu'il fallait le mettre dans une ligue, et comme ils jouent à l'international, et qui, et qui, je ne sais pas si, je ne sais pas après, ce qui enveloppe la Street Fighter League américaine, etc., donc, les conditions, etc., peut-être pour être dans celle du Japon, peut-être que c'est la Street Fighter League Asia, parce que c'est vrai que dans la Street Fighter League Asia, on a beaucoup de joueurs, notamment, principalement, du Japon, en fait, quand j'y pense, hein, donc, peut-être que quand on est hors Japon, si vous n'êtes pas né japonais, je ne sais pas si vous êtes, vous pouvez en faire partie, voilà, en tout cas, l'ouverture de garde, bien trouvée avec cette level 3 qui va tuer, voilà, ça remet les pendules à l'heure, très, très bien joué, de la part de Boons, c'est Boons, hein, vraiment, c'est Boons, son nom, son las, ok, franchement, super, super joueur, vraiment, Diane, il se dit, ah, ok, j'ai affaire à quelqu'un de sérieux, vous voyez, donc, en fait, c'est vrai qu'après Street Fighter 6, je pense que ce qui peut surprendre pour ouvrir la garde, c'est vraiment les combos Drive Rush, c'est vraiment ça, regardez bien, si vous regardez bien à chaque fois les ouvertures de garde, voilà, directement, il y a un combo Drive Rush, on essaye, donc, forcément, de mettre la max, et Diane remet la même pression qu'il avait mis, dès le départ, avec la feinte, hein, de chargement de la boule, bien joué, ça, ça sort du coin avec un dragon, euh, EX, bien joué, ça, les light, light, light dragon, moyen, moyen dragon, allez, hop, la patate qui est passée avec le combo Drive Rush, ça va mettre la max, une super derrière, non, malheureusement, c'est pas passé, attention, il sort avec des lights aussi, hein, du coup, notre ami de Sugapour, et on se mange la pub de Friends, forcément, j'ai pas enregistré la vidéo avant, donc c'est normal, on s'en fiche, ça va repartir, attention, on arrive presque à la fin, en plus, hein, de ce match, bouillant, en tout cas, les joueurs sont archi bouillants, alors Street Fighter League, c'est vrai, comme je vous ai dit, hein, je me suis pas trop attardé sur Street Fighter League, alors qu'en fait, je pense que je dois louper quand même des matchs, et c'est même sûr que je pense, vu ce que j'ai vu, vu le nombre de matchs excellents, hein, comme celui-ci, j'en loupe, mais comme je vous ai dit, voilà, c'est pas évident de tout, tout, tout suivre, alors, peut-être que je reviendrai sur des matchs pendant l'année de Street Fighter League que j'ai eu paie, je vous en remettrai d'autres, ne vous inquiétez pas, on continue à être présents, et la level 3 qui passe, là, 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 on est reparti pour un petit massage du dos, voilà, là, et maintenant, du torse, c'est bien joué, encore une fois, de la part de Xen qui continue à mettre la pression, est-ce qu'il va se faire ouvrir la garde, attention, non, ça, c'est bien, ça a bien reculé, le 8 punis de Xen, et qui va prendre ce round, ça, c'est vraiment l'une des grandes forces de DJ, cette nouvelle option où il peut mettre une sorte de, comment dire, de balaï, voilà, ce coup-là, je sais pas comment il s'appelle ce coup, d'ailleurs, et qui lui permet, hein, directement de comboter derrière l'ouverture de garde, très bien joué, ça, ouh là là, du coup, ça arrive à sortir du coin, en inversée position, avec le moyen dragon, très, très, très bien joué, ça, de la part du joueur de Ken, attention, ça stoppe avec des light punch, turn light punch, ouh, l'ouverture de garde trouvée par Xen, boum, la level 1 qui lui permet de regarder la distance, mais il préfère mettre la pression, Xen, malheureusement, ça, ça va être encore une fois dans la garde, attention, ça se regarde des deux côtés, beaucoup d'énergie de la part du joueur de Ken, attention, ça, c'est une très belle ouverture sèche, hein, avec, cette, ultra, level 3, de la part de Ken, maintenant, il faut qu'il, comme il a l'occasion, il faut qu'il continue, voilà, il faut, ça continue à mettre la pression, à Xen, et, un peu dans le caca, là, ouais, la balaïette trouvée de la part du joueur de Ken, Ken, par contre, il est pas tombé dans les pommes, parce qu'il a rebondi, ça, ça a pas fait, euh, non, ça aurait dû le scotcher contre le mur, mais bon, bref, il a tué, voilà, 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 Bonoa qui est super heureux pour son collègue, et, la victoire de Boone sur Xen, donc, voilà, en plus, vous voyez, il est très fair play, vraiment, euh, très, 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 très gros joueur, un joueur à surveiller, les amis, je vous le dis, un joueur à surveiller ce Boone, avec son Ken, battre un EvoChamp, hein, je vous rappelle que Gen a été EvoChamp, avec son Gen, là, qui nous cassait, qui m'a cassé la tête, d'ailleurs, sur, à tout le monde, hein, d'ailleurs, il a tué vraiment tout le monde, euh, c'était en 2000, euh, je dis pas de bêtises, c'était quand, c'est-ce qu'il est, bon, qu'il avait gagné en 2011 ou 2013, non, c'était très, je crois, 11 ou 13 qu'il avait gagné, euh, l'Evo, sur Street Fighter 4, il y a EvoChamp, hein, qui se fait battre, là, après, je sais, je pense que Xen va vraiment changer de personnage, parce que Xen, il a l'habitude de jouer des personnages plutôt féminins, et on passe, bien sûr, à notre prochain match, les amis, aïe, 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 il y a des, ils sont tous focus, donc l'équipe, deux bouts d'équipe, encore, de toute façon, il n'y a que des équipes bouillantes, hein, je vais dire, à chaque fois, équipes bouillantes, mais que l'équipe où il y a, je sais pas si c'est une équipe, il y a Knuckle Dew, ouais, si, je crois, il y a Knuckle Dew, les deux joueurs, on va dire, les plus forts, peut-être, ou les plus connus, c'est Knuckle Dew, et Dual Kevin, hein, en ce moment, qui, qui fait des grosses, grosses, grosses perfs, on l'a vu, hein, il est arrivé dans les cinq premiers à Lisco Shonen, donc, euh, vraiment, un joueur à ne pas du tout sous-estimer, qui affronte, là, tout de suite, bah, pour moi, personnellement, le joueur qui a fait le plus de grosses, grosses perfs sur Street Fighter 6 depuis le début du jeu, l'un des joueurs, en tout cas, si ce n'est le joueur qui a fait le plus de grosses perfs, qui a gagné vraiment beaucoup de tournois, encore un, dernièrement, qu'il a gagné, je crois, d'ailleurs, euh, oui, il a gagné, d'ailleurs, un des gros tournois, je m'en rappelle plus, c'était, je crois, c'était le first attack, donc, voilà, je veux bien sûr parler de Ménard, Ménard de la République Dominicaine, de la République Dominicaine, vraiment très, 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 très grand joueur, mais, par contre, comme un qui est en train de se faire complètement, euh, aspiré dans le, dans le, sur le, le corner, dans le corner, après, c'est normal, Rachid, il a des mix-ups de, euh, de fous, ok, ok, donc, du coup, ça se regarde pour l'instant, l'anti-air, vous allez voir que ce match est passionnant, pourquoi, parce que, euh, c'est pas, c'est, bah, c'est un match-up très, très dur, je pense, pour Zangief, honnêtement, c'est un match-up très, très dur pour Zangief, et c'est vrai que, on peut se dire ça, mais quand on joue, quand on est, euh, Ménard et qu'on dose Zangief, bah, forcément, c'est, ça, la tendance à, peut-être, à s'inverser, mais, euh, pour l'instant, euh, oui, c'est vraiment Joel Kevin, hein, qui continue, euh, à mettre cette pression, les amis, continue à mettre la pression dans le coin, très, très bien joué de sa part, hein, c'est mon pied, c'est mon équique, hein, il essaye de, avec les normaux, de peut-être faire la différence, mais, faire des comebacks, alors, après, avec un personnage comme Zangief, faire des comebacks, c'est presque, je dirais, ouais, presque impossible, ah, dans le drive, le dragon, euh, enfin, le, ouais, dragon, le dragon de, de Rachid, entre guillemets, dans, euh, le drive impact, mais il va se rattraper, avec, cette level 3, Ménard, très, très bien joué, très fort, très solide, voilà, par contre, au niveau de la barre d'énergie, on est pratiquement, ah, non, 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 il va quand même avoir tard, il va perdre, hein, sur cette, sur ce saut, mal timé, peut-être, du coup, euh, Joel Kevin, hein, qui a des, forcément, Rachid, qui a des boules, qui vont vers le haut, et qui bloquent, voilà, on aurait dû donner des petits conseils, wow, en tout cas, quelle performance, de ce joueur, hein, Dual Kevin, très, 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 très solide, il n'a pas, il n'a pas lâché son perso, d'ailleurs, mais qui le vaut, il le prend, ok, ok, donc, commence par Daylight, ensuite, euh, c'est, ah, bien joué, ça, le contre, hein, directement, hein, deux Dual Kevin, qui contre, euh, le GIF, GG à lui, ça, c'est bien joué, attention, hein, les normaux, l'Eagle Spike, bien sûr, ça pousse dans le coin, ça pousse dans le coin, la boule, encore, Eagle Spike, ça met, ça met au sol, la chop, hein, trouvée par Dual Kevin, les, les, oh, le combo, hein, pour sortir avec des high kicks de, euh, Ménard, ça charge la boule, du côté de Dual, très bien joué, ça, attention, le, les, 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 les pocs, hein, toujours très, très puissant, hein, alors, c'est vrai que la force de GIF, hein, c'est ses pocs, les amis, il a des pocs hyper puissants, vous avez vu, avec le, 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 le balai, le balai punch, hein, vous voyez, il a bloqué complètement, euh, le starter de Dual Kevin, ça l'a refroidi, du coup, la bouillac de Dual Kevin qui va partir, il a, du coup, il a activé sa level 2, ça va juggler, oh la 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 la, la vitesse à laquelle ça part, très, très, très bien joué, encore une fois, de la part de Dual Kevin, hein, qui mène, en plus, 1-0, très bien joué de sa part, et, malheureusement, l'ouverture de garde, il y avait un début d'ouverture de garde, hein, sur, euh, sur ce combo avec, euh, Ménard, mais, malheureusement, il a pas réussi, avec sa distance de choppe, et le timing, c'est vrai qu'il a des choppes, alors, après, GIF a des, euh, à des, euh, à des, euh, 3-6, qui partent, même, je trouve, que je trouve qu'ils partent pas aussi vite, hein, encore une fois, hein, la level 3, vous avez vu, il, Rachid, le problème avec Rachid, ce personnage, c'est qu'il peut vite backdacher, et il a esquivé sa level 3, ce qui fait que ça a mis complètement en difficulté, euh, Ménard, donc, pour l'instant, c'est une domination, euh, totale, hein, de la part de Dual Kevin, hum, Ménard qui se dit, bon, va falloir que là, là, ça joue sérieux, il est ultra focus, j'ai un, j'ai un client sérieux, là, là, c'est chaud, en plus, Ménard, si je me trompe pas, c'est bien lui, logiquement, qui est le capitaine de son équipe, donc il doit forcément, euh, donner l'exemple, hein, en remportant les matchs, sachant que d'après, euh, ce que j'ai vu, mais dites-moi, hein, si je dis des bêtises, mais je crois que les capitaines, quand ils gagnent leur match, ils gagnent, euh, 20 points, dans la, donc, voilà, après, il y a un cumul des points, ce qui fait qu'après, euh, c'est ça qui fait que, euh, vous êtes plus ou moins, euh, en haut du classement, quoi, voilà, donc lui, je crois que c'est, euh, si il perd, euh, face à Dual Kevin, alors je sais pas, parce que, je sais pas si c'est Dual Kevin, ou, euh, ou du coup, euh, je pense que c'est KnuckleDue, hein, qui doit être, euh, le capitaine, c'est soit Dual Kevin, ou soit KnuckleDue, je ne sais pas, voilà, hein, comme je te dis, j'ai pas ultra suivi, euh, tous ces, euh, tous ces matchs, alors, par contre, on se mange encore une pub, ben, désolé, c'est pas grave, on va avancer tout ça, au calme, allez, ok, on y est, on y est, wow, Ouh, là, là, la Chope EX, euh, bien joué ça, de la part de Ménard, Ménard qui essaye de mettre la pression avec une deuxième Chope, qui est pas passée, malheureusement, il va se faire rattraper avec ce combo Drive Rush, et le, euh, le 10ème derrière, attention, il a pas eu le temps de choper, là, Dual Kevin, mais il a bien backlaché pour revenir avec, encore une fois, et League of Spies, ça va choper dans le coin, le pari, et il chope arrière, du Zangief, mais directement, ça se relève, hein, directement en Dragon EX, hein, il y a pas de, pas d'embrouille, il veut sortir, il veut sortir du coin avec son Racing, Chope, trouvé encore une fois par le GIEF, c'est, il a plus de vie, hein, sur un POC, il sait qu'il peut, il est dead, Ouh, le perfect pari sur le Drive Impact, et Dual Kevin qui s'en sort magnifiquement bien, franchement, donc après, pour ceux, je sais pas si vous le saviez, pour ceux qui ne le savent pas, Dual Kevin, il peut aller voir ses matchs aussi sur l'Ultimate Marvel versus Capcom 3, il a une équipe assez atypique avec Deadpool dedans, hein, c'est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de Deadpool au monde, euh, Dual Kevin, donc, voilà, c'est pas, même, en plus, il jouait réagir déjà dans Street Fighter V, donc, voilà, Dual Kevin, joueur de Marvel aussi, très talentueux, donc, voilà, en tout cas, par contre, il va se manger un gros 3-6, on est pratiquement à égalité au niveau des barres, et malheureusement, avec le buffer, ben, forcément, il a anticipé, et là, ça va tuer forcément, en plus qu'il y a une scénale à la shop, le 720 nature, forcément, 720 nature, ça arrache, les amis, ça arrache la barre comme vous avez pu le voir, ok, du coup, ça donne des petits conseils, NickelDieu, Allez, on va voir directement, donc, du coup, je pense que, oui, voilà, donc, il y a toujours, il y a toujours, donc, il y a 2-1, toujours, parce que là, c'est en 3, du coup, donc, il y a toujours 2-1 pour, notre ami, Dual Kevin, Dual Kevin qui préfère plutôt zoner, parce qu'il sait très bien que s'il s'approche et qu'il se mange, 1-3-6, on va dire, en 2, en fait, dans ce jeu, je pense, en 2-3-6, avec un peu de poke, bon, il vous tue, hein, Gaeff, donc, Gaeff, en fait, il met du temps, et c'est pas évident d'ouvrir la garde avec lui, voilà, il vous fait un combo, 2-3-6, voilà, le premier 3-6, il est posé, vous avez vu, la barre, elle a fondu, voilà, un deuxième 3-6, ou encore, voilà, le target combo qui est passé, la domination, elle est complètement du côté de Maynard, bien joué, ça, il a réussi à sortir du coin, Dual Kevin, malheureusement, il va se faire avoir sur ce reversal, ce drive reversal qui est passé, il aurait pu punir, peut-être, derrière, malheureusement, il n'a pas eu le temps de punir, bien joué ça, l'anti-air, trouvé par Dual Kevin, très, très bien joué ça, ça fait des boules, attention, ils sont tous les deux en burn-out, oh, bien joué ça, encore le dragon, trouvé par Dual Kevin, ça a déchoppé, ça a bien déchoppé, là, et encore une fois, le dragon, et en plus, derrière, il y a le follow-up, du coup, il va pouvoir placer la level 1, très, 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 très bien joué, vraiment, excellent, il est vraiment talentueux, ce joueur, vraiment, il fait partie des meilleurs Rachid au monde, il y a qui, je crois, il y a O.N. King, Rachid, il se voit bien, il y a lui, il y a Big Bird, donc voilà, il fait partie des meilleurs, il y a JB, aussi, qui est très, 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 très fort, aussi, avec Rachid, de toute façon, je ne vous ai pas vu son match, aussi, mais voilà, très, très fort, voilà, ouh, bien joué, ça, le petit combo, Drive Rush, il va avoir Logizem derrière, qu'est-ce qu'il va nous faire, derrière, ça va, ah non, il a essayé de poker, puis il n'a pas essayé de choper, derrière, directement, attention, hein, il est complètement mis en, en burn-out, il a fait l'écraspied, ça, on le voit rarement, ça, avec Gief, le combo trouvé, énorme combo trouvé, avec le 720 directement, derrière, sans pitié, et là, ça va tuer, ah non, même pas, parce que, oui, il y a le dommage Reduce, forcément, l'overhead, qui n'est pas passé, du Gief, il va se manger, le, de la tornade, la level 2, mise en place, du coup, il va pouvoir embrouiller, la duel qui vit, il est un poids, ça continue à gratter, à gratter, à gratter, malheureusement, la défense, elle est quand même, perfecte, de notre ami, du Gief, très, très, il est resté très solide, et c'est, voilà, il ne faut pas bouger, il faut rester en défense, et c'est ce qu'il a fait, très, très bien joué, de la part, de Ménard, Ménard, vraiment, je vous ai dit, il a joué JP, je l'ai vu jouer JP, il a un gros JP, il a un énorme look, il a un Blanca aussi, de fou, c'est vraiment le joueur, pour moi, l'un des joueurs, qui a vraiment le mieux compris le jeu, je pense, le plus vite en tout cas, qu'on peut le jeu, et en tout cas, au niveau, c'est vraiment, l'un des gros tueurs, que vous allez retrouver logiquement, sur ce Capcom Pro Tour, je crois qu'il se passe, d'ailleurs, en février, je crois que ça se passe au Japon, ça va être une dinguerie, soutenez notre joueur français, Kusanagi, le 3-6, en tout cas, trouvé sur cette phase, c'est le perfect pari, il a bien joué ça, avec un tiers ici, en combo, très bien joué ça, la shop, deuxième shop, Kevin, attention, ça va mettre une troisième shop, non, il peut faire poker, le drive reversal, qui se fait punir, je dis universal, je suis encore sur les trucs, de Street Fighter 5, et la level, la level 3, excusez-moi, la level 3, on devient très, très bien joué, de la part, de Duel, Kevin, ça se sert la pince, voilà les amis, on va rester sur cette image, de Duel Kevin, dites-moi ce que vous pensez, de ces deux matchs, de la Street Fighter League, s'il y a d'autres matchs, aussi bouillants, j'essaierai bien sûr, de vous les commenter, bien sûr, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, activer la cloche de notification, on se revoit très, très, très vite, pour plus de Street, et pour plus de GameU, sur cette chaîne, du Versus, de, bien sûr, du Looping Show Game, et bien sûr, n'oubliez pas, le 29 novembre, donc ça se passe à l'Extra Live Café, de 19h, entre 19h et 22h, l'Extra Live Café, si vous êtes joueur de Sir Strike, on organise un petit tournoi là-bas, ça va être bouillant, bref, je vous dis à plus tard les amis, c'était le casse, pour le Looping Show Game, pour la 3e, ciao, ciao, bye, bye, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501